Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo très très spéciale donc ce sera une vidéo où je vous montre un slime que j'ai laissé sécher pendant plus de 24 heures et c'est tout simplement le slime que j'ai fait hier pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai attendu un maximum pour tourner celle-ci juste pour que le slime sèche bien donc je l'avais mis dans un récipient, je l'avais laissé sécher, vous allez le voir je pense que vous l'avez vu sur la miniature, donc regardez à quoi il ressemble vous le voyez quand même mieux que sur la miniature donc là déjà c'est tout sec donc en fait je vous fais cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander à quoi ça sert de mettre un slime dans une boîte et bien écoutez, si vous ne le mettez pas dans une boîte, au bout de 24 heures ça donne ça donc forcément le slime est tout de suite vite gâché bien sûr si j'enlève la couche qui est toute sec au-dessus, et bien en dessous on va retrouver un slime normalement donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va découvrir à quoi ressemble le slime en dessous et vous allez voir que déjà c'est dommage de laisser un slime comme ça parce que à peine fait, dans même pas une journée il est vite foutu je suis en train d'enlever tout ce qu'il y a autour ça c'est compliqué c'est vraiment tout sec à regarder, ça se déchire donc là je le sors entièrement je mets ça de côté et toute la partie qui est fichue mais vraiment fichue de chez fichu voilà c'est sec aussi qui ne s'étirera plus beaucoup là je pense que je peux récupérer un petit peu voilà c'est tout ça donc vous voyez toute cette partie épaisse là comme ça l'épaisseur, ça c'est tout ce qui est sec en fait ça s'étire encore un petit peu à ce niveau là et encore et c'est très cassant sur le dessus donc ça c'était tout ce qu'il y avait au dessus donc voilà ça sert vraiment à rien de garder ça hop je récupère les petites billes de polystyrène donc voilà on a perdu une bonne partie du slime quand même une très bonne partie malheureusement donc vraiment mettez vos slimes dans des boîtes c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner le mettre dans une boîte bien fermée genre il y a quelques temps j'ai fait un slime avec du maquillage celui-ci et la boîte est bien fermée et normalement le slime est resté très très bien regardez il n'y a vraiment pas de soucis je ne les mets pas au frais je ne les mets pas dans un meuble enfin quelques-uns sont dans un meuble parce que je ne peux pas tous les laisser ici mais franchement ça ne bouge pas du tout je ne sais pas si j'en ai d'autres parce que je n'en ai pas vraiment fait beaucoup ces derniers temps il y a celui-ci bon après il y a toutes les petites billes qui sont au dessus et tout en dessous il y a le slime d'ailleurs je vais le sortir il est super beau regardez ce n'était pas prévu mais bon je ne sais plus pourquoi j'ai fait celui-ci en fait il n'est pas trop beau il est devenu bien transparent dites-moi en commentaire si vous vous rappelez à quelle occasion j'ai fait celui-ci mais il est super beau et voilà quand c'est bien fermé dans une boîte il n'y a vraiment pas de soucis ça ne durcit pas ça reste super bien fait celui-ci ça doit faire plus d'une semaine que je l'ai fait je pense hop il retourne dans sa boîte donc vous voyez la différence entre des slimes qui restent bien dans leur boîte et un slime qui est resté seulement 24 heures il y a tout ça de fichu donc en fait ça a formé comme un comme si ça avait formé un couvercle au dessus en fait tout ça est tout dur et ce qui a permis de garder quand même une bonne partie du slime donc tout ça ça va aller dans une boîte c'est le slime que j'ai fait hier pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir c'est un slime que j'ai fait avec que des ingrédients blancs il est super sympa alors par contre normalement il y a de la peinture bah ici il a quand même l'effet un petit peu perle c'est vraiment pas très très flagrant on voit pas beaucoup les paillettes non plus mais par contre la texture vraiment super sympa c'est un butter slime crunchy parce que dedans il y a aussi de la maïzena et les bits polystyrènes comme vous pouvez bien le voir quand même donc voilà juste pour vous dire à quoi sert la boîte voilà j'ai vu cette question apparaître sous mes vidéos pourquoi tu mets tes slimes dans des boîtes tout simplement pour bien les conserver voilà je me suis dit je vais faire une vidéo pour que la question ne revienne pas en commentaire parce que je la vois très souvent mine de rien donc voilà donc en même temps je voulais vous annoncer un prochain concours je sais que vous êtes très 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 nombreux à attendre ce concours alors il arrive j'ai déjà quelques lots que je vais vous montrer là vite fait à la fin de cette vidéo donc d'ailleurs si vous voulez participer il faut être abonné à mon instagram on est bientôt 1000 n'hésitez pas à venir y faire un petit tour vous avez le lien en barre d'infos et surtout aussi pour participer au concours il faut être sûr pour les plus jeunes d'entre vous même pour les autres que vos parents veuillent bien que vous m'envoyez votre adresse pour que je puisse envoyer votre lot car à chaque concours ça arrive que bah j'ai des gagnants qui ne peuvent pas m'envoyer leur adresse parce qu'ils n'ont pas demandé avant à leurs parents donc n'hésitez vraiment pas à aller demander à vos parents si vous pouvez envoyer votre adresse si vous gagnez au concours je sais qu'il y a beaucoup de concours fake et je comprends les parents dans un certain sens c'est vrai que ça peut être assez embêtant de se faire avoir comme ça mais moi ne vous inquiétez pas c'est des vrais lots c'est des vrais concours d'ailleurs tous ceux qui ont eu leur lot n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça au moins bah ça prouve que j'envoie bien les lots et j'ai encore 3 lots à envoyer je sais que j'ai un petit peu de retard mais j'ai eu quelques soucis depuis quelques temps soucis de voiture et tout donc les lots vont être très vite envoyés ne vous inquiétez pas les enveloppes sont prêtes il n'y a plus qu'à aller les poster donc je vais vous montrer un peu les lots que j'ai racheté chez Action donc j'ai retrouvé une balle anti-stress super sympa donc c'est une balle anti-stress Orbeez donc ça c'est pareil si je peux en racheter d'autres j'irai en racheter d'autres je sais que ça vous plaît énormément comme lot ensuite en lot non réclamé de l'ancien concours j'avais prévenu maintenant le concours est terminé et clôturé il y a celui-ci donc ce sont des stickers plastifiés en forme d'ananas en plus l'été arrive et tout ensuite il y a des stickers emoji ça c'est pareil je sais que vous adorez ça donc en fait il y a 3 3 petits trucs comme ça de stickers le plus grand que je ne mette pas ça sur le slime ensuite il y a des gommes emoji ça c'est pareil je sais que vous adorez ça donc je n'hésite pas à en acheter quand j'en vois et ceux-là je les ai trouvés super sympa le petit tigre est trop cute j'adore le petit singe qui se cache la bouche et tout super mignon alors ensuite il y a des vous savez des petits dessins à gratter donc vous savez vous grattez avec le bâton qui est là et le dessin se reproduit sur votre feuille donc voilà j'en ai trouvé un comme ça j'ai trouvé super sympa celui-ci je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo comment ça fonctionne donc n'hésitez pas à aller voir allez checker ma chaîne ensuite j'ai acheté des glaces marqueurs donc c'est des marqueurs avec lesquels vous pouvez écrire sur le vert donc si vous voulez décorer vos verts faire un cadeau genre pour quelqu'un et le décorer à votre manière genre là vous avez des petits trucs qui vous montrent un peu ce qu'on peut faire avec et bien ça c'est vraiment super sympa pareil je les avais testés il y a longtemps sur ma chaîne YouTube et là j'ai vu qu'il y avait des couleurs sympas je trouve qu'elles étaient sympas donc il y a un gris métallique un vert métallique, un noir et un bleu et franchement moi je trouve ça sympa pour faire des petits trucs à notre manière vraiment faire des cadeaux qui peuvent plaire différemment de ce qu'on voit en magasin en fait tout simplement ensuite il y a des petits stickers c'est des autocollants épais vous savez des autocollants gonflés super mignons il y a donc ça je vais vous le montrer un peu plus tard des petits stickers comme ça que je vous avais présenté sur ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps super sympa aussi j'aime bien moi tout ce qui est stickers et vous êtes nombreux à aimer ça aussi ensuite j'ai trouvé des stickers comme ça effet faux cuir en fait et franchement mais c'est vraiment un effet cuir quand on regarde sur le côté je ne sais pas si vous, vous allez le voir non vous n'allez pas le voir à la caméra mais ça a vraiment la texture du cuir moi je trouve ça trop trop beau j'ai adoré quand je les ai vus je les ai pris forcément des petits stickers comme ça donc c'est même que tout à l'heure mais en effet holographique ensuite il y a ceci donc ça je n'ai jamais testé sur ma chaîne YouTube dites moi en commentaire si vous voulez voir un test en fait c'est des petits trucs comme ça des DIY qui servent à faire des petites pochettes cadeau des petites pochettes cadeau comme ceci super cute, super sympa regardez il y en a de toutes sortes moi je trouve ça super sympa pour faire des cadeaux originales vous mettez votre petit cadeau à l'intérieur j'adore je suis super fan je m'en suis déjà servi et c'est dommage je ne vous ai pas fait de petites vidéos là dessus et il y a des clear stamps donc il y en a 4 sortes il y a celui-ci 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 et un de mes préférés c'est celui-ci avec le petit chat trop mignon et le dernier lot c'est une petite licorne à gonfler donc ça je les ai déjà testé en vidéo et j'en ai retrouvé une violette qui était toute seule dans le magasin je me suis dit il faut que je la prenne donc en fait vous avez un petit bâton à l'intérieur vous avez juste à souffler au niveau de son ventre mettre le bâton et souffler ça vous fait une licorne gonflée comme ceci je trouve ça trop trop drôle donc voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu vous aurez le concours sur Instagram sûrement demain je voulais vous l'annoncer en vidéo donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram j'espère atteindre les 1000 abonnés dans la soirée ou peut-être demain n'hésitez vraiment pas ça me ferait super plaisir bien sûr faites-le aussi que si ça vous fait plaisir à vous n'hésitez pas à liker et partager la vidéo bisous les amis bisous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz